Noé qui est complètement champoulé, du coup il se recouvre complètement la tête en arrière. Ah ! Il a le pied coincé dans l'échelle du choc. C'est à moi ? Oui, oui. Ah non ? Ah si, c'est violent. Tandis que toi, en fait, tu t'es fait une luxation de l'épaule. J'ai fouillé la fiche, yes. Voilà. Et Kunoichi, Kunoichi ne pense pas que tu y échappes. Mais, mais, mais je suis déjà tout au-dessus, c'est bon. Justement, en se retrouvant planté dans le plafond, ben, il y a une dalle qui est tombée et Satan a cogné la tête. C'est assommé. J'ai cogné la tête. J'ai cogné la tête. Sérieusement, Henri, je déteste tes coups critiques. Je déteste tes coups critiques. Eh, autant les réussites critiques, elles sont magnifiques. Autant les échecs critiques, je suis désolé, mais... Et t'as oublié le... le point de destin, Arryp. Non, non, il est toujours là, il est toujours sur la table. Ah, attends, le... Mais on vient de faire un échec critique, du coup, il vient de notre stock. C'est ça. On est à 7, là. C'est pas notre... Et si, c'est votre poule, effectivement, c'est juste qu'il est encore sur la table. J'attends à la fin de la séance. D'accord. Parce qu'on a vu comment c'est parti. Ils le veulent. Du coup, moi, j'essaie de me répéter avec l'échelle, sans pouvoir t'entender. Parce que sinon, on va être prêts. C'est bon, on peut enlever la musique du ridicule. Du coup, je reste asservé pendant plein de temps. Moi, je reste calme et je défais tranquillement ma jambe si j'y arrive sur l'échelle. Genre, sans pour autant paniquer. Bah, écoute, d'abord, d'abord, en fait, ce qu'il va se passer, c'est que c'est un nouveau tour. Bon, Jenkins, c'est bon, ça y est, il est remonté. Maintenant, comment il va tenter pour se décrocher ? J'aurais pu l'essayer, j'aurais pu l'aider, si j'avais pas été... Non, mets-toi ta gueule. Ça partait d'une bonne intention, ok ? Et encore, je suis gentil, je vous mets pas les dégâts. T'as tué trois potes. Bravo ! Et j'ai déliqué que c'est l'épaule. Tu gagnes pas pour l'expé, mec. Ok, ok. Donc, Jenkins, comment tu veux essayer de te sortir de là ? Je vais simplement sortir de l'arme, laissant tomber, puis activer mes boots pour remonter. D'accord, ok. Troisième étage. Il faut d'abord poser une question à Rippa. Oui ? Les autres, ils sont à combien de mètres en dessous ? Oh, ils sont à 8 mètres ? 8-10 mètres ? Oh oui, c'est violent quand même. Est-ce que ça fait beaucoup de feu, les boots ? Non. Non. Calade ? Du coup, je peux te reloger ? Je vous retiens un point de destin. Pourquoi ? Pour ce gestion mal intentionné. Mais j'ai rien fait ! J'ai rien fait, c'est quoi ? Calade ? Il m'a déjà pu essayer d'aller. J'ai rien fait ! Tu vas le payer très cher. Voilà ! Celui-là, il est retiré. Et je vous consommais, là. Bon, du coup, est-ce que je peux faire mon chèque ? Vas-y, fais ton chèque. Par contre, ça se passe sur ta dexterité. La dex ? Ça ne passe pas. Bon, bah, c'est bien, tu te décroches, mais du coup, fais-moi un jet d'athlétisme plus d'extérité pour voir si tu arrives à te rattraper sur le bord. Neuf, ou moins. Vas-y, tu peux le faire. Ah, Bill ! Du coup, c'est bien, tu te rattrapes sur le bord. Ah, c'est bon. Du côté de... Ah, du côté, donc, de Noé. Comment comptes-tu essayer de te dépatouiller ? Eh, bah, en regardant mon calme, d'abord. Et, donc, de ce que j'ai compris, j'ai une jambe qui est coincée dans les chèdes. Oui, oui, tu vois que les zombies sont plus très loin. D'accord. Donc, pour me décoincer la jambe, évidemment, je vais... Enfin, tout simplement, tirer pour tenter de remonter et de décoincer la jambe en la glissant le long de la case. Est-ce que tu veux prendre ton temps pour ça ou est-ce que tu veux faire un jet ? Ah, moi, je prends mon temps. Je suis posé. Ok, no problem. Jenkins, que fais-tu ? Ok, Jenkins, Rock, que fais-tu ? Devient le moment épique qui ressemble bien étrangement au trailer du dernier Star Wars. Je fais face à la horde et je déploie mon Malbarne. Ah, c'est beau. Je suis sûr que c'est un couleur hyper large ou on peut... Bien, j'ai rien dit. Tour suivant. Ok, donc, no, et c'est bien, tu t'es décroché, tu as réussi donc à prendre ton temps et tout, c'est bien, tu montes l'échelle maintenant. Ouais, je monte l'échelle. Dire qu'il fallait dire qu'il aurait juste fallu dire que je vous jure, si vous aviez pris votre temps, ça... Non, mais j'ai pris longtemps. Vous avez pas dit qu'on avait le choix. C'est les zombies qui nous ont pas trop laissé le temps. Je sais, mais je suis pute. Bon, écoute, Jenkins, tu vois que Kunoïchi, toi aussi, tu prends ton temps pour monter, tu vois que Kunoïchi est assommé. Oh, mais non ! Tu ne la vois pas ! Non, non, c'est si, tu la vois, tu la vois justement. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Dans le dessin. Ah la merde, oh putain. Noï, euh, Rock, 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 tu vois, tu vois que ça y est, ils sont montés. Bah, je me dépêche vite de les suivre le plus vite possible, je me presse vers l'échelle. Atlétisme d'extérité, vite. Atlétisme d'extérité. Allez, 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 allez. Euh, 15 au moins. Ah là, t'as trois chances sur... Voilà, c'est bon, ça va. C'est bien, tu remontes. Tu remontes et dans ta grande badassitude, tu refermes la plaque derrière toi. Ah bah si y'avait une plaque en plus. Eh oui ! On n'a pas assez d'informations, Rip. Je vous emmerde. Enfin, tu refermes le truc derrière toi avec un meuble qui je vous souhaite. Tu refermes. D'accord. Donc là, je vais utiliser mes instincts de médecin et je vais demander à Arrok de me donner son bras. Genre pour lui serrer la main, tu vois, genre pour le féliciter. Est-ce que tu acceptes de me serrer la main pour accepter mes remercions ? C'est mon travail. En fait, c'est si... D'accord, donc ensuite, je lui tord le bras pour lui remettre l'épaule en paix. D'extérieur, il était plus médecin. D'extérieur, il était plus médecin. Ouais, ouais. Ça va. Ouais, je dirais qu'il faut quand même faire la force pour faire ça, hein. Ah merde, ça marche pas. C'est pas passé loin. Allez, je te l'autorise. Oh, merci. Voilà. Quoi de ton problème ? Ouais, écoutez. Non. De sortir de l'hôpital, faut pas abuser non plus. Et du coup, maintenant, on a le problème de la nana qui est en train de dormir. C'est pas de la faute. Un moment qui aurait dû être badass et lui transformer en véritable cirque. Du coup, je lui mets quelques petites pètes sur la commission des lèvres pour la réveiller, je sais pas ? Oui, avec la combinaison, les deux combinaisons. Ça fait toc-toc-toc dans tes oreilles. Ah bah écoute, oui, oui, ça va, oui, ça va. Putain, c'était quoi, ça ? Ah non. C'était une orne de fan. C'est que moi. Putain, c'est une pierre de cette taille qui est tombée sur ma tête ? Heureusement, on portait l'armure. Tu t'es pris un plafond, excuse-moi. Il est arrivé à toute vitesse, j'ai pas pu l'arrêter. Ouais, merci de l'utilisation. Bon, là, vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir trop de... Vu qu'on a l'air d'être en pêche, je pense que c'est une bonne idée d'informer le vieux. Il faut même pas, je crois. Bah non, vous pouvez communiquer quand vous, hein. Vous n'êtes qu'entre vous, là. Attention. Attends, on n'a pas une connexion radio pour... Non, j'ai demandé, pas de rack. Non, 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 pas de QG. Si tu en clums ici, personne ne viendra nous chercher, je pense. Bon, on va pas clums ici. Attends, on n'a même pas un truc radio pour communiquer avec... Non. Ma cryo ou quelqu'un d'autre ? Non. Ok. Mais à quoi ça servait du coup de nous foutre des trucs qui permettent de... C'était entre vous, c'était entre vous, ça. C'est ça. On a au moins un compteur, j'ai besoin de l'heure. Voilà. Après, j'ai une petite chose à vous annoncer, hein. Je prierai de regarder vers ou part le magnifique point de destin sur la table, le point de karma, le point de maléfac. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est tout terrain qu'il fallait absolument éviter. Voilà ! Et le retournement de situation. L Buttons qui vont marquer, tu sais, provest des... Des tables d'opération. Ah, du coup, c'était ça le bruit que j'entendais. Génial. Le compteur Gégère. Ah, bah merde. Non, 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 si tu entendais le compteur Gégère, il serait là. Ah, ah oui, ça va. Bon, en tout cas, ça a l'air intéressant ici. J'adore le paysage. Tu vois que ça a bien été matraqué et autre. Ne toucher à rien. Ah, t'inquiète pas, je vais pas toucher à quoi que ce soit. Et là pour découvrir. Donc moi, je commence à me balader entre les trucs, en faisant attention évidemment à ce que personne, tu vois toujours la main sur l'arbre, mais en regardant si jamais il n'y a pas des choses utilisables, genre des dossiers, dans un laboratoire. Intéressant. C'est pas notre mission. Et pfff... Ah, il vous avait dit de trouver un maximum de trucs après, hein. Il vous a dit qu'à un moment, on serait obligé d'aller là. Ah, il me dit, hein. Exactement. Voilà. C'est très intéressant. Profite de l'instant présent. Profite de l'instant présent. Tu vois, en fait, qu'effectivement, tu tombes sur un dossier, hein, qui est donc signé Angela Ziegler. Jackpot. Suivi de patient. Vous l'avez dit, de toute façon. Suivi du patient DEM. D'accord. Patient atteint d'un cancer des poumons dû à la cigarette et atteint d'une tumeur au cerveau dû à ses capacités, technopathe extrêmement puissant, va subir une opération expérimentale. Ah, pour deux ou cinq, maquina. D'accord. Bah, de toute façon, vu que j'ai vu le nom de Ziegler, je le garde en... Je suppose qu'on a un sac ou un moyen de... Oui, 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 il t'a passé quelque chose, il t'a passé un scellé. D'accord, bah, je le range dans le scellé. C'est pas vraiment la peine de garder plus, pour l'instant, surtout qu'on n'est pas dans un, bien sûr. Et donc, je continue, là, à me balader. Alors, moi aussi, je regarde, est-ce qu'il y a l'air d'avoir des ordinateurs portables, ce genre de choses ? Ou genre, on a peut-être une marche ? Non, 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 là, 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 je vous dis franchement le matériel informatique, ouh, ah, non, mais je veux dire, des ordinateurs, comme ça, on peut récupérer les... Non, elles sont bonnes. De toute façon, ils sont foutus, hein. Ils sont vraiment foutus, imagine que l'explosion, là, le disque dur, il a grillé, il est récupérable. D'accord. Et tu vois même les ombres des scientifiques sur le sol, parce qu'ils ont été vitrifiés. Exactement. D'accord. Attends, mais quand ça s'accroît le dessus ? Parce que oui, il était dans un coffre-fort, tac, parce que lui, il était dans un... Lui, il était dans un... Dans un... Il était bien en geste. Non, non, c'est pas ça, il était dans un... Dans un tiroir en plomb. Ah, c'est beau. Ah oui. Au plus sérieusement, niveau... Je peux scanner la zone autour de moi, cette fois-ci. Vas-y, tu peux. Attire-moi. Tu peux. C'est cool d'avoir une perte de lunettes thermiques sur patte... Mais je propose aussi peut-être de... J'ai gagné. De faire passer tous les documents d'abord par... Par jacquine pour qu'ils puissent les... Les enregistrer. Ah ouais. Ça éviterait éventuellement de se trimballer des trucs radioactifs. Non, non, mais je... Non, mais je t'explique, je t'explique. Il ne vous laissera pas, il refuse, il vous a décorément refusé de vous laisser utiliser votre équipement sur le long terme pour cette mission. Pour une raison très simple, ça risque d'être radioactif. D'accord. D'accord. C'était... Là, il a gardé tous les... Votre équipement précieux, le qui les a gardés. Ok. Sauf mon bras. Sinon j'aurais tellement chaud. Du coup... Une petite aparté à Genkins, du coup je le... Je passe 5 minutes.